Bonjour, nous sommes au pied du clocher, simple vestige de l'église primitive de Montry. Au IXe siècle, les terres de Montry, simple hameau dépendant de la paroisse de Couilly, appartiennent aux religieux de l'abbaye de Saint-Mord-et-Fossé. En 1096, l'évêque de Maud, Gautier II, sépare les terres et donne à l'église de Saint-Germain-des-Prés de Paris, celle de Montry et de Saint-Germain. Vers 1130, Thibaut, abbé de Saint-Mord-et-Fossé, seigneur au justicier de Montry, demande à son supérieur Hugues, abbé de Saint-Germain-des-Prés, la permission de construire une chapelle sous l'invocation de la Vierge Marie. Accord lui est donné en 1134, à la condition que le sol sur lequel la chapelle sera construite demeure propriété de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Ce sera Notre-Dame de l'Assomption. C'est en 1185 que Simon de Lysy, évêque de Maud, érige Montry en paroisse distincte. Il cède à Foulque, abbé de Saint-Germain, la présentation de la cure, sous condition que le curé de Saint-Germain-les-Couilly, desserve une semaine sur deux l'église de Montry, et réciproquement en alternance avec le curé titulaire de Montry. Peu de descriptions de l'intérieur de l'édifice nous sont parvenues. Par les anecdotes qui y sont liées, nous savons que la simple chapelle initiale a subi des agrandissements successifs au cours des siècles. La plus récente parle d'un cœur à voûte à plein cintre du XVIIe siècle. Depuis le XIIe siècle, en bas côté sud de la Nef, existait une chapelle dédiée à Saint-Sébastien. Elle est décrite comportant une voûte reposant sur quatre colonnettes romanes à chapiteaux imagés. Jean de Rellac, secrétaire maître des comptes, général des finances, ambassadeur des rois Charles VII, Louis XI et Charles VIII, vint se fixer à Montry en 1480 par son mariage avec Barbe de Vaudetard, dame de Condé-Sainte-Libière, de la haute maison de Montry. Il obtint par convention que cette chapelle Saint-Sébastien reçoive les sépultures de sa famille. Il en sera dénombré plus d'une quarantaine dans les années 1900. En 1793, les communautés religieuses sont dissoutes, l'église de Montry devient bien nationale. Pour cause de vétusté, l'église est fermée en janvier 1897. La municipalité met à disposition du culte une salle du presbytère aménagée à cet effet. L'aggravation de l'état de l'église amène à sa démolition, en 1903, malgré la réprobation du comte Albert de Rélac, seigneur de Montry. Seule la chapelle Saint-Sébastien sera préservée. Les Rélac, argant qu'elle leur était liée par concession, abritant les sépultures familiales. Les négociations avec M. de Rélac et le conseil municipal s'éternisent. Ne trouvent pas d'accord. La guerre de 1914-1918 détourne les esprits vers d'autres priorités. A son issue, devant l'aggravation des désordres, la chapelle est également démolie. Les sépultures sont transférées au cimetière communal. Le comte Albert de Rélac rejoindra ses ancêtres en 1923. La nouvelle église, édifiée près de ce cimetière, ne verra le jour qu'en 1931, en gardant sa dédicace à la Vierge Marie. Ce sera une autre histoire. Belle découverte en pays crésoif, de la Vierge Marie. 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 La Vierge Marie.